Musique Le 15 juin 2018, sur la commune de Sars, le premier Péima de Bayonne, partenaire du rallye des cimes historiques, rendait hommage à Victor Ituria, cet enfant du pays qui s'est illustré lors de la guerre de 39-45 par son courage et son héroïsme. Présenté, ordre ! Aujourd'hui à Sars, nous organisons une cérémonie patriotique en lien avec la commune, en lien avec le rallye historique des cimes, pour mettre à l'honneur nos anciens qui ont contribué au débarquement et à la libération de l'Europe contre l'oppressant nazi. La Jeep a eu un rôle fondamental dans cette libération de l'Europe. Le colonel Muller, ici présent, a lui-même été pilote de Jeep lors des opérations de libération de la France et il l'a conduit dans les combats. Et donc c'était l'occasion de mettre à l'honneur à la fois nos anciens qui avaient libéré la France, le régiment qui représente au travers de cette cérémonie l'engagement des forces armées, de l'armée de terre en particulier, dans les opérations pour préserver la liberté de la France aujourd'hui. Et puis tous les anciens résistants, passeurs, combattants issus du Pays Basque, dont le plus célèbre est ici Victor Ituria, que nous allons mettre à l'honneur particulièrement lors de cette cérémonie. Colonel Muller, on vient d'évoquer un petit peu toute cette période de 39-45. Vous, vous l'avez vécu, c'est encore autre chose. C'est exact. Quels sont les souvenirs que vous gardez de tout ça maintenant ? Eh bien, un passé qui, heureusement, a été glorieux pour nous, puisque nous avons participé à la libération de la France et de l'Europe, puisque nous avons terminé en Hollande, aux Pays Bas. Et la Jeep, pour nous, est un souvenir très particulier, parce que nous nous en sommes servis, mes anciens, moi j'étais un peu plus jeune, pour détruire les bases aériennes allemandes en Afrique du Nord, d'où la couleur sable de ces Jeeps. Et puis nous, nous avons été équipés de Jeeps couleur ordinaire, au contraire verte, pour être posés en planeur en Bretagne. Et de la Bretagne, où nous avons terminé d'obliger les Allemands à se replier, car Montgomery, qui avait visé juste à décider de nous employer là-bas, pour faire croire aux Allemands à un débarquement éventuel en Bretagne. Il y avait quand même trois divisions de parachutistes, sans parler du reste, ce qui était une troupe énorme, et même Hitler n'a pas réussi à comprendre le danger que cela représentait. Grâce à vous, on vit des époques maintenant formidables, quand même, on est dans une construction européenne, justement. Vous avez un regard particulier, vous, là-dessus, certainement ? Oui, parce que je vous avalerai que nous rêvions d'une fédération européenne à la fin de la guerre. Malheureusement, ça n'est pas encore réalisé. Mais espérons qu'à l'avenir, ça se fera un jour. C'est important pour vous, des journées comme aujourd'hui, où l'on revient sur ce passé ? Oui, c'est indispensable. Je crois que pour la mémoire, c'est très nécessaire. Je fais d'ailleurs beaucoup de conférences dans les lycées et collèges des environs, pour que la mémoire perdure. C'est un devoir. Et donc, il y a eu à l'initiative de ce premier RPIMA la remise en route d'une Jeep version SAS. Ça a demandé pas mal d'heures de boulot, ça. Oui, en effet, cette Jeep nous a été mise en dépôt par le musée des blindés de l'école militaire de Saumur, sur une autorisation de la délégation au patrimoine de l'armée de terre. Et nos vaillants mécaniciens l'ont remis en état en s'inspirant d'archives de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre à l'honneur ce passé des SAS de la France libre, puisque le premier RPIMA est aujourd'hui l'héritier de ces SAS de la France libre. Et le drapeau du régiment porte les décorations de nos anciens, décorations obtenues lors de toutes les campagnes auxquelles ils ont pu participer. La Libye, la Crète, le Levant, la campagne de France, la campagne de Hollande. Et en particulier la Croix de la Libération, l'Ordre de la Libération, remis par le général de Gaulle le 11 novembre 1944, au drapeau des parachutistes de la France libre. En septembre 1951, Sauveur Boucher inventait le circuit des cimes, symbole de la volonté farouche des habitants de ce merveilleux pays basque à maintenir vivante et dynamique leur terroir et leur mode de vie. Pour les sept audacieux qui inaugureront cette folle première aventure, la Jeep fut évidemment incontournable. Sa grande rusticité allait en faire la monture des aventuriers de ce premier défi face à une montagne vierge de route, lui faisant alors emprunter les sentiers multiers et les pistes des contrebandiers avec une agilité déconcertante. Rien n'est pourtant plus naturel pour ce véhicule mythique dont nombre d'exemplaires, reconstruits et pilotés par d'audacieux passionnés, nous entoure aujourd'hui. En effet, ce véhicule tout-terrain, produit à plus de 600 000 exemplaires durant la Seconde Guerre mondiale, avait marqué les combats de la libération de l'Europe, faisant de lui le symbole de la reconquête du sol national contre l'oppresseur nazi. Durant cette héroïque épopée, il fut même largué par bombardiers ou embarqué dans des planeurs afin d'accompagner nos grands anciens, les parachutistes SAS de la France libre, dont Victor Ituria fut un héros exemplaire. En honorant ensemble aujourd'hui la mémoire de ce glorieux soldat dont vous avez la stèle derrière moi, souvenons-nous avec humilité et reconnaissance de tous ces héros connus ou anonymes du Pays Basque qui, au péril de leur vie, consacrèrent tous leurs efforts pour combattre l'ennemi, contribuaient à la libération ou sauvaient ceux que les barbares nazis poursuivaient de leur haine féroce. Victor Ituria est l'exemple admirable devant lequel nous nous inclinons ce jour avec respect. Fils du pays, né en 1914 à Passusary, ce champion de pelote basque rejoint les forces françaises libres en juillet 1940 après s'être illustré durant les combats de la campagne de France en détruisant 7 chars allemands. Parachuté en Bretagne en 1944, c'est encore en jeep qu'il est de tous les combats, du maquis de Saint-Marcel à la poche de l'Orient, puis des rives de la Loire jusqu'à Blain où il sera tué lors d'une embuscade le 25 août 1944, à 30 ans. Héritier des Sass, gardien de leur drapeau et de leur mémoire, le premier pays-main et le régiment du Pays Basque depuis près de 60 ans. Fier de leur nation, admiratif de l'identité de cette magnifique région qui les accueille avec fraternité, fier des hautes valeurs patriotiques que nous partageons, les enfants de France aujourd'hui soldats de Bayonne s'engagent avec la même détermination que celles des enfants de Sars qui combattirent jadis pour protéger notre patrie et sa liberté. Au moment de nous incliner devant le monument dressé en mémoire de Victor Iturien, je vous prie d'avoir une pensée particulière pour les blessés de toute l'armée de terre qui ont payé dans la douleur leur engagement au service de notre nation. Leur sacrifice, comme celui de leur ancien, nous oblige qu'à leur exemple, nous ayons la force de combattre partout la barbarie pour défendre ici la liberté de notre nation. Fermez le vent ! Dezima ! Dezima ! Dezima ! Dezima ! Sous-titrage ST' 501